Pour les réceptifs déployés en Grande-Bretagne, impossible de manquer le World Trade Market. Les professionnels anglais du tourisme représentent ici 50% des visiteurs, sans compter les prospects du monde entier intéressés par la destination Royaume-Uni. Nos plus gros marchés, je dirais, c'est la Grèce, l'Israël et l'Afrique du Sud. Mais on a également des clients qui viennent d'Amérique du Sud, des Etats-Unis, d'Australie et d'un petit peu partout dans le monde. Il y a deux sortes de retombées qu'on attend. C'est tout d'abord le relationnel, donc ça va être plus avec nos partenaires existants qui viennent nous voir pour entretenir un bon partenariat. L'autre enjeu également, c'est d'essayer d'attirer certains clients qu'on a essayé d'approcher depuis pas mal de mois et qui viennent finalement nous voir pour concrétiser le partenariat sur le salon. À quelques mètres, cette société a installé son propre stand. Pendant quatre jours, une équipe de 25 collaborateurs enchaîne les rendez-vous. Un gros effort de visibilité pour l'agence qui ne doute pas du retour sur investissement. Chaque année, nous voulons revenir ici, plus de business est terminée, nous voulons dans notre stand. C'est une expérience très bien attendue. Nous trouvons que c'est probablement le plus grand dans le monde pour nous. Nous pouvons apporter beaucoup de nos clients de tout le monde dans un endroit pendant un petit peu de temps, voir beaucoup de gens, au contraire de les vols sur des vols autour du monde. Certains opérateurs étaient présents à Londres pour la première fois. Ce réceptif, habitué du salon parisien IFTM Topresa, s'est fixé des objectifs modestes. L'idée est de prendre ses positions sur un nouveau segment de marché. On aimerait réaliser au moins 4 groupes. À Paris, on a eu pas mal de nouvelles agences, que ce soit des agences françaises, beaucoup de marocains, tunisiens, algériens. Donc ça se développe sur le Moyen-Orient également. À Londres, on se développe sur un nouveau marché anglophone. On a beaucoup de contacts, beaucoup d'espoirs. La clientèle britannique, cette professionnelle la connaît bien. Si elle renouvelle sa participation au World Trade Market chaque année, c'est pour maintenir un lien régulier avec les correspondants de son agence, plus que pour décrocher de nouveaux contrats. C'est très difficile d'évaluer les retombées directes d'un salon de ce type, parce que c'est vraiment sur du long terme. Ce sont des relations qui se tissent, ce sont des relations qui se mettent à l'épreuve, année après année. Mais c'est un marché qui est très fidèle. Malgré la hausse de fréquentation annoncée par les organisateurs, le World Trade Market aurait-il perdu de sa superbe ? C'est l'avis de ce réceptif pour l'Asie, qui jusque-là avait son stand à lui. Pour réduire les coûts, il s'est installé cette fois sur l'espace du Myanmar. Il juge sa présence de moins en moins fructueuse, pas certain qu'il revienne exposer à Londres en 2015. Il y a une telle multiplication des salons, si je veux, je peux me faire quasiment deux salons par mois tout au long de l'année. Donc si on regarde, les salons se multiplient, qui se font de plus en plus, soi-disant régionaux, etc. Sauf que la multiplication des salons fait qu'il y a une multiplication aussi des budgets. On fait des choix et on se retrouve avec une dilution de la qualité des salons. Il n'y a qu'un seul salon pour moi qui est vraiment parfait, qui est très bien, c'est ITB, parce que c'est le salon qui est le moins cher et qui est le plus rentable. Le salon ITB qui se tient à Berlin au mois de mars est cité comme une référence par plusieurs professionnels du secteur qui parlent d'une mise en réseau plus efficace et notamment d'une prise de rendez-vous mieux organisée qu'à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada